Mola, archives sonores. J'introduirai très rapidement le texte de Claude Lanzmann, Le Lièvre de Patagonie, en évoquant, mais forcément c'est un point de départ, donc c'est forcément subjectif et forcément à côté de ce qu'on voudrait être comme essentiel. Mais c'est à côté, je pense, et dans le livre lui-même, et c'est ce qui m'intéresse notamment, j'étais très frappé à la lecture du livre de Claude Lanzmann par l'évocation dans le chapitre 1 de toutes les évocations des morts. Le livre s'ouvre par le mot guillotine. Il se termine à la fin de l'ouvrage par comme 20 ans, par une évocation de l'âge 20 ans. Et entre les deux, on pourrait dire que c'est une vie au sens indéterminé du terme, au sens aussi d'un inachèvement fondamental qui est ressaisi dans un siècle à travers un ensemble d'événements, à travers notamment les références aux différentes guerres traversées par Claude Lanzmann. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est justement cette évocation d'une vie dans le monde. Le texte se termine par une référence, d'où le titre, « Le lièvre de Patagonie à l'incarnation ». Au fond, entre la guillotine du départ qui prive les existences de la possibilité d'être vécue en les rendant à jamais inachevées. Et cette ode qui termine le livre à l'incarnation, il y a comme effectivement toute une expression de la précarité de la vie. Et donc la question alors, plusieurs questions émergent nécessairement. Qu'est-ce que c'est qu'une vie quand elle est ainsi renvoyée à la mort ? Comment faire avec cette vie ? Peut-on être assuré de produire et d'agir d'une façon juste à l'intérieur de cette vie ? Ce sont des questions qui sont au cœur du livre de Claude Lanzmann. Et c'est pourquoi, de mon point de vue, et c'est là-dessus juste que je voudrais ouvrir la discussion avec lui et vous laisser bien sûr ensuite la parole dans un dialogue avec Claude Lanzmann, c'est pourquoi il me semble que ce livre est davantage qu'une autobiographie ou qu'un ensemble de mémoires. Il est plutôt une longue méditation sur l'incarnation à travers toutes les variantes et les formes centrales de cette incarnation, l'amour, l'amitié, la politique. Et dans cette réflexion sur l'incarnation, il y a, me semble-t-il, plusieurs énoncés extrêmement forts. En particulier, j'étais très sensible à l'un des énoncés de point de départ sur l'universalité des victimes et des bourreaux. Et donc, je voudrais peut-être juste ouvrir la discussion en vous demandant si, pour vous, ce texte n'est pas davantage qu'une autobiographie. Un livre fait du bruit et de la fureur du monde fait aussi des formes de toute vie. Et de ce coup, et de ce fait-là, est-ce que, si c'est le cas, au fond, est-ce que vous pourriez dire quelque chose, peut-être de prolonger cette réflexion sur le caractère universel des victimes et des bourreaux qui ouvrent votre livre dans ce chapitre 1 si impressionnant ? J'espère que mon livre est tout de même un peu plus marrant que... Vous savez, j'ai forcément le mauvais rôle puisque j'introduis et donc... Le mieux, c'est de vous laisser la parole et d'arrêter d'introduire. Non, non, ça va. Ne tapons pas sur l'homme introduisant et entrant dans le livre. C'est introduit, il n'y a plus de problème. Mais d'abord, le livre est drôle. Il y a des choses... Vous êtes bien d'accord avec moi, tout de même. Le livre est espiègle aussi, non ? Oui, mais moi, je ne l'ai pas vu comme un livre pour moi. La droguerie n'est pas une marque obligée d'être un livre. Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des histoires d'amour, d'accord ? Oui, oui, tout à fait. Bon, très importantes. Il y a des histoires de sexe également. Il ne faut pas... Donc, vive le sexe et abat la mort. Il ne faut pas le nier. Non, mais moi, j'ai envie de le vendre, mon livre. C'est bien pour ça que je dis ça. Alors, il y a tout ça. Mais c'est un drôle de livre, enfin. Vous avez raison, là-dessus. Et puis, vous dites, le livre s'ouvre par la mort. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact. Le premier mot, c'est la guillotine. Ah oui, la guillotine. Qu'est-ce que c'est que la guillotine ? C'est l'administration de la mort. C'est la mort... La mort donnée, oui. C'est la mort violente. Bon. Et c'est une réflexion sur les modes d'administration de la mort, le premier chapitre, à travers... Enfin, dans les différents pays, les différents modes d'administration de la mort. Alors, ça commence par ma haine totale de la peine de mort. De la peine de mort, oui. Bon. Alors, que ce soit la guillotine, la chaise électrique, la décapitation à la hache, au sabre, tous les modes d'inhumanité singuliers qui existent dans les États où la peine de mort n'est pas encore abolie. Bon. Et puis, c'est... En effet, je suis obligé d'aller vite quand même parce que le temps nous est compté. Ce livre s'ouvre là-dessus, se termine par les 150 dernières pages ou les 130 dernières pages. c'est tout de même que je dis des choses que je n'ai jamais dites sur la façon dont j'ai réalisé le film Shohar. Shohar, qu'est-ce que c'est ? Sinon la mort administrée. Et en même temps, vous avez sept ouvertures avec la peine capitale et puis la faim et Shohar. Bon. Mais le livre est véritablement un hymne à la vie. Je crois que on peut dire ça. « Il n'y a que la vie ». C'est ce que je pense profondément. D'ailleurs, il y a eu un film tourné sur moi qui est passé à la télévision sur France 5 dans la collection « Empreintes » et on m'a demandé quel était le titre que je souhaitais donner à ce livre et j'ai eu un peu de mal à faire accepter ça. mais je suis entêté et le titre, c'est « Il n'y a que la vie ». Bon. Et la seule transcendance pour moi, c'est la réincarnation. J'espère me réincarner en lièvre. D'où le titre « Le lièvre de Patagonie ». Patagonie. Parce que je ne sais pas quels sont ceux d'entre vous qui ont vu mon film « Shoah ». Mais dans « Shoah », il y a deux plans très rapides, des plans sans insistance, où l'on voit à Auschwitz-Birkenau, à l'époque où j'ai tourné là-bas, en plein hiver, par grand froid, on voit deux lièvres qui tentent de franchir un réseau très serré de barbelés. Bon. Et ils ne le peuvent pas et ils semblent réfléchir. Je pense que les animaux sont intelligents. Et ils réfléchissent et finalement, on les voit. Mais tout ça est très rapide dans le film. On les voit affaisser leurs pattes arrières et puis ramper littéralement sous le dernier fil du réseau de barbelés. Ils réussissent à passer. Et j'ai monté ça dans le film en jargon technique de cinéma. On appelle ça « On voit l'image et on entend l'image des lièvres et on entend une voix d'homme, une voix off, comme on dit, parce qu'on ne voit pas le personnage qui parle. On ne l'entend seulement. Et cet homme est un des deux seuls hommes ayant réussi à s'évader d'Auschwitz. Bon, ça peut l'être parce qu'il est mort il y a deux ans. Rudolf Verba était un héros inoubliable de courage, d'intelligence, d'imagination, d'invention, etc. Il était d'ailleurs professeur à l'université de mon Dieu, de Vancouver, professeur de pharmacologie. Il était un grand savant. Et donc Verba qui a réussi à s'évader comme les lièvres parlent sur les images des lièvres. Et à l'époque, il était interdit parce qu'il y avait eu trop de morts là-bas et trop de sang avait coulé, trop de cadavres avaient été réduits en cendres. Il était interdit de tuer, de tuer même les animaux. Donc les lapins pullulés, les lièvres aussi. Et je ne sais pas où en sont les choses maintenant, l'état des choses, mais je suis sûr que les Polonais doivent organiser des vrais battus pour éliminer les lièvres. Donc ces lièvres me sont doublement précieuses. Et quelqu'un à qui j'ai dédicacé le livre tout à l'heure m'a demandé mais pourquoi pourquoi ce titre ? Alors on en vient en effet un peu à l'essentiel. Bon, j'ai pensé aux lièvres tout au long de la rédaction de ce livre. Oui, j'oublie de vous dire pardon que quand j'ai vu ces deux lièvres et quand j'ai filmé ces deux lièvres, il me plaisait d'imaginer que les six millions de morts s'étaient réincarnés en lièvres et que ces lièvres d'une certaine façon les lièvres que je filmais étaient la symbolisation de cela. Bon, et ça ne me déplairait pas du tout. Et c'est pourquoi je me suis dit après moi-même qu'après tout s'il y avait une autre vie et l'exergue du livre est tiré d'un poème magnifique, d'un poème en prose magnifique d'une femme écrivain argentine qui s'appelait Silvana Ocampo, le lièvre doré. Elle raconte cela à un enfant, je vous le dirai peut-être dans un moment et c'est un texte long de quatre ou cinq pages que j'avais appris par cœur parce que j'aime apprendre par cœur encore aujourd'hui. Comme je suis insomniaque, je me récite des poèmes de la nuit, ce qui me rend encore plus insomniaque, évidemment. Ce n'est pas comme compter des moutons. et donc les juifs seraient incarnés, les juifs gazés seraient incarnés en lièvre dans mon esprit un peu fou. Je vais vous dire l'exergue du livre. Comme ça, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. C'est un poème en prose et c'est comme un conte qu'elle écrit pour un enfant. Un enfant qui s'appelle Jorge, je ne sais pas prononcer l'espagnol, Alberto Aureliana. C'est un extrait simplement, il n'y en a pas pour longtemps, vous n'en faites pas. Tous les lièvres ne se ressemblent pas Racinto, c'est le nom de l'enfant. Pas Jorge Alberto, Aureliana, c'est un autre, mais il arrive. Tous les lièvres ne se ressemblent pas Racinto et ce n'était pas son pelage, crois-moi, qui le distinguait des autres lièvres, pas plus que ses yeux de tartare ou la forme capricieuse de ses oreilles. C'était quelque chose qui allait bien au-delà de ce que nous, les hommes, nous appelons personnalité. Les innombrables transmigrations de son âme lui avaient appris à se rendre invisible ou visible dans les moments propices à la complicité avec Dieu ou quelques anges audacieux. Pendant cinq minutes à midi, il faisait toujours une halte au même endroit dans la campagne. Les oreilles dressées, il écoutait quelque chose. Le bruit assourdissant d'une cataracte qui fait fuir les oiseaux ou le crépitement d'un bois en feu qui effraie les animaux les plus téméraires n'aurait pas dilaté autant ses yeux. La rumeur fantasque du monde qu'il gardait en mémoire peuplé d'animaux préhistoriques, de temples semblables à des arbres secs, de guerres vaines et inopportunes, le rendait plus capricieux et plus sagace. Un jour, il s'arrêta comme à l'accoutumée à l'heure où le soleil donnant un pic empêche les arbres de faire de l'ombre et il entendit aboyer non pas un chien mais beaucoup de chiens dans une course folle à travers la campagne. D'un bond, le lièvre traversa le chemin et se mit à courir. Les chiens le prirent en chasse dans la plus grande confusion. « Où allons-nous ? » criait le lièvre d'une voix tremblante, vive comme l'éclair. « À la fin de ta vie, criaient les chiens d'une voix de chien. » Voilà, c'est l'exergue du livre. Alors, les transmigrations dont parle Silvina Ocampo, c'est quelque chose qui me convient tout à fait et vous avez parlé tout à l'heure à lui, ce titre d'incarnation et c'est le sens profond de ce livre. Il n'y a pas d'opposition entre l'horreur de la mort et l'incarnation. Au contraire, les deux choses fonctionnent absolument ensemble. Et je crois que j'ai un neurone qui vient de sauter là. comment c'est quelque chose, dites-moi. Non, mais du coup, est-ce que qu'est-ce que vous diriez justement sur dans cette relation à l'incarnation dont vous avez évoqué différentes formes de vie au fond ? Je vais te dire oui, alors, attendez, j'y viens. Il y a deux façons totalement opposées d'être au monde, d'être dans le monde, ou bien vous êtes lié profondément, viscéralement, indissociablement au monde, ou bien, non, ou bien le monde est un décor dans lequel on passe, dans lequel on est de passage. Et si le monde est un décor, d'une certaine façon, ce n'est pas très intéressant. Alors, j'ai fait ma réponse à la jeune femme qui m'a posé la question tout à l'heure, pourquoi ce titre ? J'ai fait deux voyages en Patagonie, tard dans ma vie. J'étais invité là-bas à Bois-Nocède. Il y avait une projection de Shoah et puis, j'ai fait des conférences. Et la Patagonie, c'est un mot qui me fascinait. Le mot, les mots comptent beaucoup pour moi. Et je voulais à toute force aller en Patagonie. Quand j'étais gosse, quand j'étais en classe, en classe d'anglais, il y avait un autre mot qui me fascinait aussi, c'est le mot Calédonie. Il y avait un poème de Walter Scott que notre professeur d'anglais nous avait demandé d'apprendre par cœur qui était « Oh, Caledonia stern on wild meet nurse for a poetic child ». Enfin bon. « Oh, Écosse sévère et sauvage nourricière pour un enfant pas sauvage, c'est pas exactement le mot, mais pour un enfant capable de comprendre. » Bon, alors, la Calédonie, la Patagonie. Donc, je décide d'aller en Patagonie seul, mais il y a longtemps, il n'y a pas très longtemps de ça, j'avais 70 ans. donc je prends un avion à Buenos Aires, on vole pendant 5 heures plein sud et on arrive aux confins de la Terre de Feu. Mais vous, en tant que Bordelais, vous connaissez tout ça bien mieux que moi, les grands conquistadors, vous êtes. et j'atterris dans une dans une sorte de ville du, pas du Far West, mais du Far South argentin qui s'appelle Rio, Gagégos, qui s'écrit G.A. deux ailes qui prononcent Gagégos. Et j'ai loué une voiture et puis j'ai commencé à remonter vers le nord sur 450, 500 kilomètres, la grande plaine aride, quasiment désertique de la Patagonie argentine me dirigeant vers la frontière du Chili parce que je voulais voir les formidables glaciers qui sont, appartiennent nos patrimoines culturels de l'humanité, le Perito Moreno, etc. C'est un glacier qui, on sent toute la vie du glacier qui gémit, la glace se brise et il ne faut pas les approcher de trop près parce que de temps en temps le glacier lâche des flèches de glace aiguës et acérées comme des poignards qui transpercent le cœur et ça arrive, c'est arrivé plus d'une fois. Bon, je voulais voir ça et alors je remonte la plaine de la Patagonie argentine dans ma bagnole et puis je vois ce grand ciel immense et je me disais, je me parlais à moi-même, je m'interpellais moi-même, je m'apostrophais moi-même, tu es en Patagonie mon vieux, tu es en Patagonie, tu es en Patagonie, tu devrais hurler de joie mais j'étais en Patagonie et la Patagonie demeurait un décor, c'était l'étincelle ne s'était pas faite, la déflagration. Plus tard, au long de ma route, j'ai rencontré des troupeaux de lamas, de vigognes, je forçais le ton, mais tu es en Patagonie, tu es en Patagonie et ça ne marchait toujours pas. Le monde et moi étions séparés et au crépuscule, enfin il faisait déjà nuit, j'ai quitté la route asphaltée dans un village qui s'appelle El Calafate et puis j'ai pris une très mauvaise piste sur une centaine de kilomètres pour arriver au Perito Moreno. Et là, soudain, un grand lièvre a bondi dans le faisceau de mes phares et soudain, le bondissement du lièvre, j'étais en Patagonie. La Patagonie devenait vraie ou plutôt la Patagonie et moi devenions vrais ensemble. Et là, je me suis mis, je le dis, c'est la conclusion de mon livre d'ailleurs, je me suis mis à... tout mon être a bondi d'une joie absolument sauvage. Ça m'est arrivé... L'incarnation était faite. C'est ça, l'incarnation. Et l'incarnation, c'est une chose centrale dans ma vie. C'est lié à l'horreur de la mort et c'est... Mais ça peut arriver par mille chemins. Je crois que je le dis encore dans le livre. La première fois que j'ai été à Milan, en Italie, c'était après la guerre, je crois, en 46, 45, je ne sais pas, l'été 1945. Avec quelques copains, on voyageait, je crois, encore dans des wagons de marchandises. et puis on traverse la Suisse et puis il y a ces beaux noms qui m'enchantaient. Brieg, Le Saint-Plon, Domodo Sola, Streza, etc. Et j'étais un peu transporté et j'arrive à Milan qui, en vérité, est une ville assez laide, une lourde ville lombarde mais j'étais séduit à Milan par les couleurs, par l'ocre de Milan, par les roses, les jaunes, les rouges. Il n'y a pas ça à Paris. Et je me disais « Tu es à Milan, mon petit, tu dois exploser parce que tu es à Milan. » Mais je n'explosais pas. Et puis finalement, j'ai explosé mais d'une drôle de façon en traversant la grande place de la cathédrale, la Piazza d'Huomo. Soudain, sont revenus à ma mémoire les premières phrases de la chartreuse de Parme de Stendhal. Je me suis récité ça et à nouveau la déflagration s'est faite ou plutôt ma première déflagration s'est faite. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Ça y est, M. Lanzmann a explosé. Autre explosion d'un autre genre mais essentiel dans ma vie, dans mon œuvre capitale. Bon, je raconte beaucoup pour la première fois, j'explique comment j'ai réalisé Shoah et j'explique que je ne voulais pas aller en Pologne. Je ne voulais pas aller sur les lieux du crime, sur les lieux de l'assassinat parce que c'est en Pologne que ça s'est passé. En Allemagne, il y avait des camps de concentration, il n'y avait pas un seul camp d'extermination en Allemagne, il n'y avait pas une seule chambre à gaz en Allemagne. et tout ça, c'était sur le territoire de la seule Pologne parce qu'à l'Est, on pouvait commettre tous les crimes qu'on voulait pour les nazis. C'était le lieu du vague, de l'indétermination absolue. Et il savait aussi qu'il pouvait compter sur une population dont il réalisait la plus secrète attente, si je puis dire. Donc je me disais quand j'ai commencé à travailler à Shoah, je me disais à quoi ça sert ? Pourquoi aller en Pologne ? La Shoah, on ne disait pas la Shoah à l'époque, on disait l'Holocauste. L'Holocauste, tu peux en parler partout. Où est-ce que c'est ? Je me disais c'est dans les cerveaux, dans les mémoires, dans les consciences, dans les chaires quand elles étaient numérotées et matriculées, immatriculées. Et qu'est-ce que je verrais là-bas ? Le rien. Le néant. Je ne voulais pas. Donc j'ai travaillé pendant plus de 4 ans, j'ai exploré le monde, j'ai interrogé des gens, j'ai compris quel film je voulais faire, quel film je devais faire. A savoir, un film sur la mort et non pas sur la survie. Ce n'est pas un film sur les survivants Shoah. Il n'y a pas de survivants dans Shoah, il y a des revenants, c'est autre chose. des gens qui reviennent d'au-delà du seuil du crématoire d'une certaine façon. Aucun d'eux n'aurait dû survivre. Donc je me disais, on peut en parler de partout, on peut en parler de Sydney en Australie, de New York, de Los Angeles, de Paris, de Jérusalem, de Berlin, de n'importe où. Bon, et puis, la nécessité quand même, ou l'évidence, mais ça a mis du temps à venir chez moi que je ne pourrais pas me passer de l'apologne, me passer des lieux, de la mort, parce que simplement, il y avait des choses que me racontaient, non pas des survivants, mais des revenants, que je ne pouvais pas comprendre. Bon, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient à la lettre. Et donc, en me donnant des coups, en luttant contre moi-même, en me cravachant, je me suis enfin résolu, mais après quatre ans et demi de travail, à partir en Pologne. J'ai pris l'avion, je suis arrivé à Varsovie. J'avais une interprète qui m'a entendé là-bas, qui était charmante, très intelligente. C'était la fille du premier président du Conseil d'État polonais, ou la Pologne communiste, Marina Ocha, Ocha, mon prononce. Elle était charmante, elle ne connaissait strictement rien à la Shoah, elle n'avait jamais mis les pieds dans aucun camp. Et ses parents, pendant la guerre, étaient en Union soviétique, elle était totalement ignorante. Et de toute façon, la mort des Juifs, ce n'était pas centrale là-bas, parce que tout ça a été subsumé sous la catégorie générale de victime du fascisme. Tout le monde... Or, mon idée à moi, c'était de faire un film sur la mort des Juifs. et d'un point de vue de Juifs, le mien. Et... Elle avait un défaut d'irrimant pour moi, cette adorable Marina, c'est qu'elle avait... Son père n'était pas Juif, mais sa mère l'était. Elle avait tout pris de sa mère, elle avait un visage de Juive. n'importe quel chasseur de faciès l'arrête aussitôt. Bon. Et moi, je suis assez doué pour lever les faciès. Mais enfin, bon, je l'ai pris avec moi, je lui ai dit, on part... Je loue une voiture et on part demain matin à Treblinka. Treblinka, c'est à 80 kilomètres au nord-est de Varsovie. Donc, je pars avec elle. Et où vais-je ? Je vais évidemment sur le site de ce qu'était le camp. Le lieu de commémoration. Le site de ce qu'était le camp, il faisait froid, c'était en hiver. et vous avez là rien. Vous avez une chambre à gaz de pierre au sommet d'une pente et vous avez une fausse chambre à gaz. Une chambre à gaz commémorative d'Estelle qui porte les noms des villages et des Stettel comme on dit de Pologne dont la population juive a été anéantie et également des stèles plus hautes qui portent le nom des pays où la tempête nazie est passée. Bon, et je suis resté là je ne sais pas une heure et demie peut-être n'éprouvant rien je n'éprouvais rien je n'étais pas particulièrement ému et je me disais peut-être que tu as le coeur sec peut-être ai-je le coeur sec en effet et et je dis je me dis à moi-même si je suis venu en Pologne pour ça ça ne va pas être drôle et ça va être du temps perdu et donc j'ai dit à Marina on s'en va j'ai repris la voiture et j'ai tenté de rouler aux limites du camp aux lisières du camp mais c'est impossible il n'y a pas de route la la frontière du camp est marquée par des des pierres en forme de triangle isocèle tous les 300 mètres 400 mètres bon et alors j'ai commencé à rouler sur les routes mais qui quand même autour autour du camp à proximité du camp et soudain je tombe sur des villages des villages polonais habités par des gens de tous âges et quelqu'un de 60 ans alors ça c'était en 1960 dans l'hiver 77 78 quelqu'un de 40 ans à ce moment-là quel âge avait-il en 1942 il était quand même capable de comprendre ce qui s'est passé quelqu'un de 70 ans il y en avait et puis des enfants de 15 ans en 1942 en 1978 c'était des adultes bon et puis c'était des villages anciens et l'ancienneté de ces villages se mesurait d'une façon très simple non seulement à la boue paysanne ou à la façon dont les fermes étaient construites enfin elles exprimaient toute leur ancienneté mais surtout les églises dans chaque village de Pologne vous avez une église gigantesque qui chez nous serait une cathédrale les églises elles ne sont pas nées en quelques jours et les villages s'appellent je me souviens des noms Prostine Pognatovo Volga Ogonglik et bon je restais là dans ma voiture en regardant encore plus regardé que regardant car il me regardait beaucoup et puis je vais de village en village et je me dis c'est quand même incroyable et je n'ai parlé à personne et puis je roule et puis je vois une pancarte qui annonce l'entrée d'un village en lettres noires sur fond jaune je lis Treblinka ça c'était une stupéfaction extraordinaire parce que Treblinka qui est le lieu de la mort absolue où 600 000 juifs enfants femmes hommes ont été assassinés gazés là-bas et moi qui étais pourtant le contemporain de ces événements j'aurais pu périr là-bas ça me faisait une telle horreur que j'avais repoussé cela dans mon esprit à une distance très lointaine à une sorte de distance stellaire et cela ne s'était pas passé cela n'avait pas pu se passer de mon temps j'avais rejeté ça hors de la de la durée humaine et donc je savais que tout ça était vrai mais c'était presque légendaire pour moi tellement je refusais cela or découvrir un village qui s'appelle Treblinka qui ose encore s'appeler Treblinka après le crime immense dont il est le dont son nom est le le symbole absolu ça me paraissait fou je commençais à m'agiter à à devenir très nervé et je suis j'ai continué à rouler dans Treblinka qui est un très minuscule village et soudain je vois des rails des trains des longs trains des longs convois de wagons de marchandises immobiles sur des voies latérales et je roule et puis le quai était une sorte de talus herbu d'herbe et puis j'arrête ma voiture là et puis je sors je me dis qu'est-ce que c'est que ces wagons est-ce que ce sont des wagons commémoratifs c'était pas du tout des wagons commémoratifs il y avait un vrai trafic la gare fonctionnait ils étaient là sur une voie de sur des voies de garage et je traverse et j'arrive sur le quai principal et puis je vois la panca orgueilleuse presque Treblinka qui pouvait être lu par les voyageurs venant de Lamont ou venant de Laval avec le nom doublé sur chaque face et ça ça a été un choc ça a été une déflagration parce que jusque là finalement je répète je ne voulais pas aller en Pologne mais j'avais travaillé énormément j'avais vu beaucoup de gens dans beaucoup de pays et j'étais comme une bombe chargé de savoir de connaissances j'avais même tourné un peu avant mais parce que je pensais que les gens avec qui le tourner ne vivraient pas assez longtemps et je voulais le faire tout de suite j'avais tourné avec le nazi de Treblinka et j'étais donc je répète comme une bombe mais le détonateur manquait et le détonateur ça a été ça ça a été la rencontre d'un nom et d'un lieu ça a été comme le Lièvre comme comme Milan en beaucoup plus fort je suis devenu je suis entré dans un état véritable état d'hallucination d'hallucination vraie et puis soudain c'est devenu d'une urgence extrême pour moi je travaillais depuis 4 ans 4 ans et demi je ne sais plus j'ai dit il y a trop il faut que je me mette à tourner tout de suite et ça c'était en février ou mars et j'ai commencé à tourner à Treblinka en juillet je me souviens les premiers plans que j'ai fait c'est sur le bouc et et c'est au cours de cette première nuit parce que j'ai parlé à des gens de Treblinka en particulier aux gros gros paysans à à la chemise au polo je ne sais pas tout trouve celui qui fait ça et puis en discutant avec lui avec d'autres la nuit était tombée complètement et quelqu'un me dit je cherchais des conducteurs de locomotives et quelqu'un me dit mais il y en a un qui où est-il il est à Malquinia c'est où ça a une dizaine de kilomètres très bien et j'étais vraiment le premier homme qui revenait sur les lieux du crime ils avaient un désir de parler incroyable et donc j'arrive à minuit à Malquinia ne sachant pas où c'était enfin bon réveillant des gens etc mais j'étais fou et finalement j'ai trouvé la ferme dans laquelle vivait le conducteur de la locomotive on a frappé beaucoup car il n'entendait pas et puis finalement j'ai entendu des pas des pas rapides ouvert la porte et c'était sa femme une petite femme polonaise en fichu de paysanne on la voit d'ailleurs dans le show dans le film et alors elle explique qu'elle était adorable elle explique que son son mari dort elle va le réveiller et je vois mon Henrik Gavkowski le conducteur qui est emblématique du film Descendre en se frottant les yeux et c'était un type où on dit que Shoah est un film anti-polonais c'est pas vrai du tout ce type je l'aime qui a conduit je ne sais combien de convois de juifs à la mort il portait une blessure ouverte et et je lui ai d'écouter on n'a pas on n'a rien mangé depuis hier soir parce que le matin on n'avait pratiquement rien mangé on mourait de faim alors ils ont sorti de de leur garde manger toutes sortes de victoires de cochonnailles enfin etc et puis de la vodka c'était un bonheur total la vodka c'est génial comme moyen de lutte contre le froid ça m'a sauvé la vie à plusieurs reprises à Treblinka pendant que je tournais en hiver et bon et j'ai vu qu'il fallait que j'arrête que je devais arrêter et parce que j'allais déflorer ou ils avaient déflorer tout ce que ils allaient déflorer tout ce que je souhaitais qu'ils me disent et donc je lui ai dit je reviendrai je reviendrai et puis on on tournera il acceptait tout et en effet je suis revenu en juillet c'est par lui que j'ai commencé à à tourner et ça c'était la déflagration Treblinka ce n'était pas c'était pas un décor voilà je ne sais pas si j'en ai dit assez là dessus mais mais Shoah aussi c'est c'est l'incarnation les larmes du coiffeur de Treblinka dans Shoah elles sont précieuses pour moi comme comme du sang c'est le le sceau du vrai le sceau de la vérité stamp of truth c'est l'incarnation c'est pas et au début quand il essaye de parler il désincarne tant qu'il peut il fait comme si il essaye de raconter d'une voix objective comme si ça ne lui était pas arrivé à lui mais sous sous mes questions avec le le temps soudain soudain il se brise c'est pas du tout sadique comme scène comme comme quelques cons l'ont dit c'est une scène fraternelle nous devons le faire nous ensemble voilà merci 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 merci